bonjour tout le monde comme d'hab on se retrouve sur la fin de deux tournois à gauche le hot 10 euros c'est la deuxième fois en deux jours que j'arrive à faire une place payée sur ce tournoi que j'affectionne particulièrement que j'ai gagné plusieurs fois hier j'ai fait dixième j'ai sauté aux portes de la table finale bon déjà une jolie place payée aujourd'hui on est 285 on n'est plus que 44 donc on est déjà dans le deuxième palier ici à 19 euros 66 c'est un tournoi à 10 euros de buy-in donc on gagne déjà le double voilà ça va être la pause donc on va faire un petit point quand même sur les lobbies je suis 26e en stack sur 44 joueurs restants avec 14 blindes donc c'est pas super confortable et à droite on n'est pas encore payé mais on va se rapprocher de la bulle tout doucement c'est un chaos progressif à 5 euros sur poker star on était 381 on n'est plus que 82 joueurs la bulle et la place payée sera à 71 et là par contre je suis mieux je suis 13e en stack et j'ai déjà pris trois primes je crois enfin en tout cas pour un montant de 3 euros 38 voilà allez petite coupure et on reprend ensuite allez la partie à bientôt reprendre on peut regarder à droite les éventuelles primes qu'on pourrait prendre j'ai un tapis confortable de 55 big blind je couvre pas mal de joueurs à table il ya un short stack ici avec simplement deux bébés il ya un euro 68 à prendre ici à six blindes et 1 euro 12 et là cinq blindes et 2 euros 66 là je vais mettre une étiquette bleu parce que c'est un joueur qui a joué aucune main en 24 mains voilà donc il va falloir être attentif à ça alors est ce qui va passer je vais peut-être jouer cette main ouais alors je vais pas jouer à tapis je pourrais avec 14 blindes je préfère en jouer deux et me laisser la possibilité de garder les 12 derrière si jamais il ya un gros tapis qui me couvre qui me qui me sur relance en revanche la cinq bébés je peux les payer si ça bouge pas derrière s'il fait tapis souvent enfin cinq blindes il va pousser un peu plus large des mains comme roi 10 roi dame roi vallée que je vais légèrement dominer malheureusement je tombe sur as roi et touche son roi c'est réglé 9 et 5 on va passer alors j'aurais aussi plus folle d'as 5 suité dans cette position parce que je suis en milieu de parole et je suis short stack mais c'est un tournoi turbo les blindes augmentent quand même assez rapidement voilà quand on a 14 blindes et que elles augmentent toutes les six minutes je crois au niveau structure cinq minutes même n'est obligé de prendre quand même un peu de risques jouer un peu plus large on peut pas vraiment patienter et attendre une main meilleure alors là il ya une relance d'un joueur très serré qui relance que cinq pour cent du temps je suppose que lui a des chances d'aller à tapis du coup si je paye simplement les 2008 il pourrait pas simplement payer lui le tapis de ce joueur mais il pourrait aussi relancer donc j'aurais perdu 2008 pour rien je vais gentiment jeter 5 et 10 ce sera un fold malheureusement on change de table c'est dommage il y avait encore quelques petits tapis bon là je couvre encore pas mal de monde mais il ya plus de blindes je s'y passe j'ai quand même mettre la pression on est à dix places d'être payé je vais jeter du coup et donc on arrive en pré bulles il ya pas mal de joueurs qui vont être un peu plus prudent avec des tapis intermédiaires là je vais devoir jeter et il va falloir plus bientôt il va me rester que six blindes voilà une jolie main à ce valet on va raise alors là j'ai pas de possibilité de jouer encore puisqu'il ya un joueur qui part à tapis alors on a été payé par la big blind un flop assez connecté alors il faut le 67% du temps du coup j'ai bien envie de miser quand même et là on va laisser une opportunité j'ai que 5 blindes je suis obligé d'y aller là il va souvent jeter des mains comme roi 10 roi valet roi dame à six on peut faire passer une partie de ses mains parfait voilà on n'a pas été payé du coup on va patienter attendre un peu mieux qu'auteur 6 roi 10 on est 80 joueurs 71 payer voilà je vais utiliser mon stack pour mettre un peu de pression alors là j'ai pas d'infos sur ce joueur moi je vais plutôt de chéquer ici ça c'est une belle carte on va miser en semi bluff on est relancé là je suis un peu obligé de payer c'est pas très cher 3000 dans 19 et si je touche mon coeur je serai souvent devant il ya la prime à prendre en plus donc toutes les raisons de payer ici on va partir à tapis là je vais checker et naturellement il a le valet c'est pas sûr que si j'avais misé au flop il se soit couché avec as valet il aurait probablement payé j'aurais fait grossir le pot pour rien donc pas vraiment de regrets là on va noter qui se joue leur ligne plus tg et on voit que en 47 cette main il en a relancé aucune pourtant il en a joué 19% donc on pourrait même mettre une étiquette rouge allez là il va falloir toucher un petit 10 c'est bien il faut que ça tienne maintenant parfait on reste vivant dans ce tournoi avec maintenant 17 blindes là par contre je vais jeter paire de dames comme paire de 8 paire de 10 allez ça serait bien que ça bouge les petits tapis mais bon là on est à six places d'être payé alors lui il joue 14 blindes il ya un euro 68 à prendre on pourrait relancer espérer être en tête à tête contre lui là je vais fold voilà si par tapis naturellement je paye j'aurais pas beaucoup à compléter il ya surtout la prime à prendre et puis j'ai une belle main en tête à tête je vais dominer toutes les paires neuf et moins et puis être à 55 45 sur les as roi as dame là on va folder 5 et 4 il passe non c'est vrai qu'on est à la prébule il ya plus que six joueurs à éliminer c'est peut-être pas évident de jouer certaines mains là on va refaire pareil et son tapis est moins important du coup et on va bien être bien être en tête à tête contre lui avec as valet off à nouveau pour essayer de prendre la prime donc on va faire pareil peut-être mettre un petit peu moins au cas où il ya un joueur derrière qui reviennent à tapis admettons qu'un des deux joueurs ici envoie tapis 57000 au lieu de mettre dix mille jetons je mets 8900 j'aurais économisé 1100 puisque je jetterai du coup eh ben voilà bien vu on va dire ça on a économisé 1100 jetons à peu près donc là c'est un fold alors là je viens de relancer valet 10 suité en milieu de parole la voilà avec une douzaine de blindes tout le monde est passé on découvre valet 5 ici ce sera un fold et le prochain palier est à 26 mais on est à la bulle du prochain palier il ya quand même presque 4 euros en plus à prendre et là on est à la bulle tout court du tournoi 72 joueurs 71 payés il ya 4 euros 46 à prendre et comme souvent dans ce tournoi c'est pas tant les places payées qui rapportent beaucoup parce que même dixième place c'est simplement 10 euros l'important c'est d'avoir un tapis conséquent pour pouvoir éliminer les joueurs surtout sur la fin du tournoi 2 et 10 on va pouvoir jeter on va regarder la fin de ce coup breland 10 contre as3 roi valet en premier de parole avec 12 blindes on a passé le palier j'aime pas bien cette main du cours valet off utg alors là ça va être intéressant il va y avoir 3 euros 36 à prendre chez ce joueur 8 et 10 off en big blind avec un joueur serré qui relance ça sera un fold ça y est on est payé 71 joueurs roi 6 roi 6 du coup vu ça je serai presque obligé de miser mais ce qu'il ya pas quelqu'un qui va partir à tapis derrière et on va tenter le coup ici on va fold alors j'ai surtout pas envie qu'il relance bon s'il colle juste c'est pas mal on est en position voilà on pourrait faire un semi bluff un bluff tout court d'ailleurs sur l'as et espérer être en tête à tête sur ce joueur et qu'il est rien du tout valet dame allez on est à la hauteur yes et on empoche 3 euros 36 on a réussi à faire coucher l'adversaire parfait paire de 2 on pourrait raise ici il ya des joueurs qui sont susceptibles d'aller à tapis 6 blindes 9 blindes voilà par contre on a rien touché là un joueur serré qui envoie 9 blindes j'ai roi 9 c'est une belle main mais j'aurais préféré être plutôt celui qui prend l'initiative plutôt que de payer avec cette main donc je vais jeter et je vais attendre sur une meilleure main soit que ce soit moi le le premier joueur à relancer on va folder ici on peut marquer check raise avec paire intermédiaire voilà obligé de colle d'une part par rapport à la cote implicite il ya plus de 12 fois le montant en stack de ce joueur par rapport à la somme qui me demande 4000 pour 49 milles et il ya aussi une prime de 5 euros à prendre voilà je suis obligé de colle si tchèques on pourrait miser ici pour représenter les carreaux en revanche s'ils continuent ça sera plus embêtant ce qu'ils pourraient avoir bluffé avec un as de carreau un roi de carreau au flop et là du coup ça lui donne un tirage plus important que le mien donc je vais devoir fold 1 suite de coeur et 8 blinds obligé de faire tapis ici paire de trois 1,68 à prendre on pourrait alors si j'étais dernière parole naturellement je paierai ce qui m'embête un peu c'est que je suis pas dernier de parole et c'est que au mieux ça sera un 50 50 donc je vais décider de jeter puis la prime est petite en euros 68 c'est pas comme s'il avait 5 euros où là la question se poserait moins déjà dernier de parole j'aurai payé mais là voilà le fait qu'il ya un gros tapis qui me couvre derrière un peu plus gênant roi neuf on va relancer cette main et ici tapis utg je vais jeter j'ai pas d'infos sur le joueur j'ai encore 10 blindes voilà une jolie main là c'est une main que je pourrais attaquer au bouton si tout le monde passe d'autant que je suis dans la blinde d'un joueur très serré malheureusement il y en a un qui relance deux blindes en ayant plus que 8 derrière il va falloir fold il faudrait arriver à doubler le tapis là pour être pour avoir une petite chance d'arriver en table finale là ça va être compliqué avec neuf bébés ça sera pas avec celle ci si on va fold j'imagine que la webcam est ici du coup vous voyez peut-être pas mon ma place et ni les primes donc j'ai touché 6 euros 75 de prime sur ce tournoi qui coûte 5 euros donc j'ai déjà amorti le buy-in et je suis assuré de prendre 4 euros 46 au minimum pour la place payée donc c'est plutôt une bonne opération là on arrive à un autre palier le 17e prend 4 euros 50 de plus quasiment on est 18 du coup quand c'est comme ça j'aime bien prendre quelques secondes de plus il peut y avoir un joueur qui saute sur la table de l'autre mais d'ailleurs c'est le cas voilà sur l'autre table qui un jour qui vient de sauter donc en prenant quelques secondes on gagne 4 euros et quelques là par contre il va falloir que je pousse rapidement là je peux pas 5 et 8 en passe roi 6 également pas de prime facile en vue là on va passer 3 et 9 malheureusement et je vais rentrer dans la grosse blinde de tour d'après là on va aller voir le flop c que malheureusement 6 ce mais voilà celle ci par contre je vais y aller quoi qu'il arrive il ne restera que 6 blindes ensuite donc obligé de jouer le coup là on va folder ça m'arrange que tout le monde soit passé parce qu'au moins je peux mettre la pression il ya quand même 57 mille à rajouter ça représente un peu plus de 25% de son stack décide de payer allez ça serait bien que ça tienne yes il avait tirage pique quand même pas facile on voit qu'il paye quand même large valet 6 suité plus de 25% de son stack quand même limite paire de 8 et 14 blindes ça pourrait être tapis à nouveau là ça m'ennuie quand même déjà plus le souci c'est que il ya une relance utg d'un joueur que je mettrais bien en bleu il relance que 9% du temps donc synonyme de grosse main et c'est payé instantanément derrière c'est relancé à tapis alors certes je couvre ce joueur mais moi ça m'inquiète un peu plus la relance utg ici la roi dame c'était plus faible que ce que je pensais il touche son as pas de regret alors ici 13 blindes et relance à 3 blindes je vais décider de fold d'une part c'est une relance importante d'autre part c'est pas un joueur très large non plus et pour finir il ya encore trois joueurs qui parlent derrière moi pas ici je vais essayer de prendre un coin de pollution Obligé de passer celle-ci avec la profondeur de stack. Là, la position n'est pas géniale. Dame-Valet off. Allez, on perd un joueur de plus. On passe à 15. Paire de 5 et 14 BB. Voilà, ça pourrait être un push ici. J'aurais préféré perdre à partir de 7 ou de 8, mais la grosse blinde est bientôt vers moi. J'ai quand même une paire servie. J'ai un stack suffisant pour faire fuir quand même pas mal de personnes. Je couvre la big blinde. Voilà, c'est bien. Là, on va folder. Et en plus, les blindes qui viennent d'augmenter. Du coup, en gagnant le coup avec 14 blindes, je passe à 13. Alors, est-ce qu'on va perdre un autre joueur ? Il faudrait un As ou une Dame. C'est le cas. Alors ça, c'est une jolie main. Il y a une relance UTG. Il pourrait y avoir quelqu'un qui squeeze derrière. Donc je vais jeter. On n'est pas loin finalement des 2-3 premiers. Le deuxième à 300 000. Il suffit de doubler et on passe devant. Il va falloir un peu de réussite et des bonnes mains. Alors là, je fold parce qu'A5 offsuit. Il y a le chip leader du tournoi qui limp UTG. Si je colle, ce joueur-là peut squeeze. Lui, il peut avoir limp UTG avec une meilleure main qu'A5 off. Donc même avec la cote, à la rigueur, suité. Oui, j'aurais payé, mais là, dépareillé, non. Et là, on va folder. 10 et 8 aussi. On est à la bulle du palier suivant. Là, il y a 5,30 euros à prendre en plus. Le short stack du tournoi est ici. Alors, un tapis UTG avec 4 blindes. Un joueur serré. Je vais folder cette main parce qu'il y a encore 4 joueurs qui parlent derrière moi et qui me couvrent tous. Là, ça sera un fold. Là aussi. Roi 9, on va jeter. Je vais retourner un tout petit peu le chrono. Allez, là, il y a quelque chose d'intéressant. Ce joueur-là a poussé tapis pour essayer de sortir, enfin, mettre la pression sur un des short stack. Malheureusement, c'est payé avec paire de 5 et il double. 5 et 4, on va jeter. Là, ce sera un fold aussi de toute façon. Et encore 4 et 5, ça fait 3 fois la filet sur les deux tables. On va passer. Pas de jolie main. Pour l'instant, ici, 7 et 9. Avec 9 blindes, je vais jeter. Et AC5 en milieu de parole également. À nouveau, 5 et 4. On a fait une collection. On va folder. Dame 9 off. J'aurais peut-être pu pousser ici, je pense, si tout le monde était passé. Là, malheureusement, il y a une relance. On va jeter. C'est un des deux short stack. Malheureusement, tout le monde passe. Roi 10, ça pourrait être un push ici, avec 8 blindes. Malheureusement, puis il relance à 3 fois. UTG plus 1. On va jeter tranquillement. Et je vais passer... Ah non, à quelque chose près. Je ne suis pas encore short stack du tournoi, mais ça ne se joue à rien. 10 et 7, on va jeter. Ah, alors là, ça devrait être payé logiquement. As, Valet, As, Roi. Ah, dommage. Dommage, on a failli perdre un joueur. Bon, là, j'imagine qu'il sera payé quand même au moins une fois. Au moins par la grosse blinde. Ah, s'il pouvait être plusieurs joueurs qui lui complètent, ça serait pas mal. Ah. As, Valet, contre As, 6. Parfait. Allez, on rentre dans le top 13. 33,10. Pour 10 euros de buy-in. Je sens que je vais mourir aux portes de l'ATF encore, un peu comme hier. Je suis comme hier, c'est-à-dire, hier, j'étais 10e sur 10, je crois, et j'ai sauté à la 10e place. J'étais un petit peu mieux à un moment donné, mais... Ah ben voilà, une belle main. Allez, ça serait l'occasion de doubler. On pourrait passer dans le top 5, top 6, top 6 en doublant. Là, je vais folder. Allez, payé par As-Dame. Et un Roi au flop. Un petit Roi. Yes. Ouf, c'est bon, parfait. Alors, on va folder. Ouais, je suis dans le top 7. Et il faut éliminer encore 3 joueurs pour rentrer en TF et prendre le palier supplémentaire. Là, on découvre As-Dys. Avec 15 blindes, on tombe dans la blinde d'un joueur très serré qui n'a plus que 6. D'ailleurs, je vais mettre une étiquette bleue ici. Il y a une prime de 2,24€ à prendre. Alors, est-ce qu'on va perdre un joueur supplémentaire ? Oui. Là, ça sera un push direct, du coup. On est plus que 10. Allez, c'est la bulle de l'ATF. On peut prendre 6,20€ supplémentaire et passer à 39. Ah, ça serait cool parce que hier soir, hier, c'était un peu frustrant de sauter à la 10e place. Là, ça ferait plaisir de revenir en TF. Bref, je n'ai pas encore mis la vidéo. Peut-être que d'ici là, je l'aurai mise quand vous regardez celle-ci, mais il y a un coup où j'ai longuement hésité. Je crois que j'étais à 17 blindes en small blindes et un joueur derrière moi n'avait que 8 et j'ai un roi, j'ai hauteur roi, roi 7 dépareillé, je crois. Du coup, j'ai push pour y mettre la pression. Je me suis dit, je ne serais payé que par un as. Je vais faire folder beaucoup de mains et justement, il avait un as. Ici, on va raise. Là, je ne vais pas m'envoyer en l'air contre le chip leader avec cette main. Je vais simplement fold. Alors là, je ne sais pas si on est au main par main d'ailleurs, du coup. je n'ai pas l'impression. Je vais ouvrir l'autre table. Alors, un tirage quinte ventrale et backdoor cœur. Une overcard avec l'as. On va miser. On va pouvoir deux barrels. Oui, on est au main par main. Donc, c'est bon. On va pouvoir deux barrels sur pas mal de cartes. Tous les cœurs, l'as et le 6, naturellement, qui donne quinte. 12 bébés. C'est un peu ennuyeux d'avoir cette main maintenant. Je ne vais pas jeter pour autant. On va quand même miser. top paire, top kicker. On ne pouvait pas rêver mieux. Il y a quand même pas mal de tirages, donc je vais mettre assez cher. Bon, naturellement, s'il revient à tapis, je suis obligé de payer ici. Aïe, 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 aïe. J'espère que c'est juste avec un tirage. Je ne peux pas jeter. Allez. Yes. On va marquer check raise avec top paire, entre parenthèse 10, mais simplement, le kicker valet. Là, je vais être obligé de call 9000. Il y a une prime à prendre. Ah ouais, superbe. Je vais partir sur un check raise, peut-être plutôt ici, espérant qu'il mise simplement 4000. Dans 50000, on va mettre assez cher. Il y a pas mal de tirages aussi. Il colle. Il est obligé de tout mettre. Oh non, il attrape la quinte. Il avait tellement de cartes. Il joue tous les coeurs. Bon, on fait une TF à côté. C'est cool. Là, dommage, ça s'est mal passé. Ouais. Il est obligé de call. Il joue tous les coeurs et tous les 10. Ça fait 9, 10, 11, 12 cartes. Il a plus hauteur... Non, le roi, non. Il doit avoir 45% de chance de gagner le coup à peu près en flop quand il call. Bon. Donc, ici, check raise avec top pair, 10 kicker, jack. Bien, une TF, en tout cas, ça fait plaisir. Et puis là, on va regarder, mais c'était plutôt un joli résultat aussi. Pair de 6. Je suis obligé de relancer. Là, c'est un peu comme s'il avait limpé, finalement. pour me retrouver en tête-à-tête contre ce joueur, en espérant que la grosse blinde ne paye pas. Donc, ici, bilan, 6,75 euros de prime et 5,46 euros de place payée. Donc, on est à une douzaine d'euros de gagnés pour 5 euros de misée. C'est pas extra, mais c'est pas si mal. 36e sur 381 joueurs. Alors, malheureusement, il a call. Tirage quinte ventral. C'est quand même un flop vachement connecté. J'ai pas trop d'infos sur ce joueur en termes de fold de tous ses bêtes. J'ai bien envie de miser une fois, quand même, avec la ventrale et une paire servie. On va faire passer tous les As-X. Oh, non ! Pas possible. Dommage. Alors, cela dit, j'ai quand même pris un petit pot à côté. Le side pot, si je dis pas de bêtises. Parce que lui, il n'avait que 18 000. Donc, du coup, je perds les 18 000 et quelques contre lui. J'ai pris 25 contre ce joueur, logiquement. j'étais à 398 et je viens de passer à 401. Donc, ça va, c'est pas catastrophique. Allez, j'ai agrandi la fenêtre. Je vais régler après, mais j'ai relancé avec As-7 parce que je tombe dans la grosse blinde de ce joueur-là que je couvre. Il n'a que 4 BB. J'ai quand même un As, donc objet de call. on est légèrement devant, 60%. Il touche un Roi encore. Oh là là. Allez, un backdoor pick. Voilà, c'est bien. Justice est rendue. Parfait. Je vais essayer d'arranger les fenêtres. Allez, on reprend Roi-7. Première parole, je vais jeter. Et on va revenir sur la main précédente puisqu'il y a... Moi, j'avais éliminé un joueur, d'ailleurs, il va falloir qu'on regarde les paliers. Et là, il y a eu un autre joueur qui a sauté. Tapis ici avec 5 blindes, c'est payé par paire de 6 et il touche son brelan. Du coup, on n'est plus que 7. Assuré de prendre 71 euros. Les paliers deviennent vraiment intéressants quand on joue pour 26 de plus. Un limp de ce joueur. On va simplement checker pour aller voir le flop. On va slowpler la paire de Roi. Je vais partir sur un check raise plutôt du coup. Ici, il part à tapis, naturellement. On va payer. Et là, en plus, j'ai un backdoor cœur. Il y a 204, un pot size bet. Du coup, on va tout mettre. Ça passe, on gagne un joli pot. Je passe deuxième en jetons. là, on va folder. Alors, j'aime bien mettre les étiquettes violettes sur les joueurs qui arrivent en TF et mettre une date. Je ne sais plus laquelle je mets, si c'est une rose ou une violette. Ça tend plutôt vers le rose. C'est plutôt celle-ci. Roi 7, on va relancer. Alors, je me disais que ça pouvait être possible avec cette bébé qui pousse. Là, j'ai 145 à mettre dans un pot qui fait 280. donc il faut que je gagne le coup en fait une fois sur 3 pour que ça vaille la peine. Et les 33%, je les ai avec Roi 7, suité. Je serai derrière un As, mais j'aurai quand même 45% de chance de gagner le coup. Donc, il faut payer. Ah, je tombe mal. Je tombe mal. Dommage. C'était un col évident et d'autant qu'il y a des primes à prendre, enfin, des primes, des paliers à passer. En cas d'élimination, je prenais 26 euros de plus. Allez, si les 3 tiennent, yes, eh bien voilà, top 6. Par contre, je suis redescendu 5e en jetons, mais finalement, on se tient à peu près tous de la 6e à la 2e place. On est à 130 000 jetons d'écart. Assuré de prendre 97. Est-ce qu'il va y avoir une autre élimination ? Il faut que les 9 tiennent. Yes, top 5. Par contre, lui, il est en train de s'envoler avec 1,1 million, mais tous les autres, on se tient dans un mouchoir de poche. Là, il va jouer beaucoup de mains au bouton, mais il y a un joueur qui parle derrière moi, je vais jeter. Assuré de prendre 131. On va mettre la date de la TF fondée le 13 mars. alors paire de 2 avec 15 blindes, je n'aime pas vraiment. et on pourrait en mettre aussi à ceux qui viennent de sauter. Roi 10, ici, je vais relancer. la 2 overcard de tirage carreau, obligé de miser. on va partir sur 41%. Et on est prêt à aller au bout s'il faut. Là, ce sera un fold. ce joueur qui a relancé, il se fait 3-bet all-in. Est-ce qu'il va aller à tapis ? Il y a 46 euros à prendre en plus, si jamais il saute. En plus, c'est un joueur qui relance pas trop, 24-9. Il devait avoir une main sympa. Ce même joueur qui part à tapis. tout le monde passe. 2 et 6. Je vais jeter. Un autre joueur qui part à tapis après un limp ici avec paire de rois. Ah, si ça pouvait tenir, ça serait bien. Ah non, enfin tenir, pardon, non. Il fallait un 4 ou un 7 justement pour qu'il y ait un éliminé. Mais bon, il ne reste plus que 2 blindes. Là, on peut noter par contre que limp roi-roi UTG ça, c'est une info importante qu'il faut noter. 10 et 7, on va fold. Allez, lui, pour l'instant, il ne push toujours pas. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans le coup avec moi ? On joue pour 46 euros. Il envoie tapis donc il veut être en tête à tête. On va lui laisser avec As-Valet. top 4, 177 euros et on joue pour 63 euros supplémentaires. Alors là, il y a certes la cote mais je n'ai pas un gros tapis et il y a quelqu'un qui peut envoyer un all-in derrière moi avec 10 blindes. Donc, c'est un fold pour moi. On sait qu'en plus, il est capable de limper des grosses mains. On va regarder le déroulement du coup. malheureusement, je passe short stack. On va faire une petite pause et on reprend ensuite. Allez, reprise de la partie. Je viens de m'assurer que je viens de voir pardon que ma prise micro n'était pas branchée. J'espère qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers ou que le son était correct. Peut-être que l'enregistrement s'est fait par le micro de la webcam. En général, c'est possible. Je vérifierai ça. Roi 9, 11 blindes. Je n'aime pas bien ma position. J'aime moyennement ma main. Si j'étais au bouton, je l'aurais attaqué. Ici, je n'aime pas trop. On joue 63 euros de plus. On va regarder le coût. 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 La river, magique. Dame 10, waouh, il paye sans avoir de trèfle, on voit que le chip leader peut bluffer, joli col. Alors je sais qu'il peut limper des mains très fortes comme il a fait tout à l'heure avec As-Roi, mais il vient de limper aussi Dame-10. Là j'ai un As avec 11 blindes donc je vais prendre le push, ça passe. On peut bluffer, turn river. Ici ça sera naturellement un push avec 13 blindes et paire de 10, As-Roi de cœur au bouton. Ça pourrait être un call dans d'autres positions, mais là il y a ce joueur qui est short stack avec 10 blindes qui pourrait envoyer tapis, on squeeze. Du coup je vais jouer plutôt la prudence et jeter. Là on va fold. C'est étonnant qu'il n'envoie pas tapis avec 8 blindes. Du coup j'ai presque envie de call pour essayer de le sortir à deux joueurs pour prendre 60 euros de plus. J'ai qu'une blinde à rajouter finalement. J'ai quand même des cartes assorties. Là ça sera un fold s'il y a une mise. Allez, pourvu qu'ils le sortent, As-10, Paire d'As, il va falloir un miracle. Et il n'y en a pas malheureusement le short stack qui double. Voilà pourquoi il a min-raise en fait avec 8 blindes. On peut le noter, ça aussi est toujours bon à prendre. Min-raise avec 8 BB stack et Paire d'As. Là on va folder. Il a été call par As-10 quand même, la deuxième paire limite. Cela dit, il n'y avait peut-être pas beaucoup à mettre pour ce joueur. Dame-9 en grosse blinde. Je vais être obligé de payer ici, même si j'ai un petit tapis, j'ai une jolie main, une bonne cote. Et si on touchait quelque chose, on pouvait partir sur un check raise et espérer doubler ou prendre un joli pot. Malheureusement, rien d'intéressant. Il va falloir partir à tapis maintenant avec 8 blindes rapidement. Là je pense que s'il avait passé, j'aurais push avec un hauteur roi et 8 BB simplement. Bon, le bouton qu'a misé, il a fait passer ce joueur. Ici, ça sera un push avec Valet-Dame off au bouton. Alors naturellement, on n'a pas vraiment envie d'être payé, si ce n'est par paire de 6 ou paire de 7. Mais on pourra avoir 50% de chance. Et bien voilà, maintenant il faut toucher et il faut que ça tienne. Yes ! Et bien voilà, suite demandé. Là, on va folder. Je n'ai pas beaucoup de profondeur. De là, Moyav qui a limpé au bouton. Et le chip leader APX qui est parti à tapis direct. Donc le joueur s'est couché. Paire de dames, on espère qu'il y ait de l'action. Peut-être ce joueur avec 10 blindes au bouton. Et bien voilà. Allez, ça sera un call. Et on joue 63€. Il faut que ça tienne. Allez, mets-moi une dame. Yes ! Yes ! Alors on n'élimine pas le joueur, mais on double le tapis. Et là, on va pouvoir peut-être le sortir. Allez, maintenant il faut que ça tienne. Ah non ! Dommage. Bon. Il passe, cela dit, à 3 blindes, je pense. 100 000 pour ma main et pour sortir ce joueur. Là, c'est un call. Il faut qu'on soit au moins à 2 contre lui. Bon. Même s'il ne paye pas, tant pis, il perd 20 000 quand même. Et puis moi, je défends une belle main au bouton. Voilà, on va checker. On voit qu'il ne s'ébête pas souvent. Ça, c'est plutôt une belle carte qui fait rentrer le tirage couleur. Donc du coup, je vais miser. Un tiers pot. Et là, ma seule possibilité de gagner le coup, c'est de miser. Donc j'y retourne. Yes. On gagne un joli pot. Là, je vais rentrer dans le coup pour essayer d'être contre le joueur au cas où il relance. Que ça donne la cote à la grosse blinde. Je touche rien d'intéressant. C'est dommage que personne n'ait rien. Surprenant. 3-3. Il aurait pu miser avec son 3 quand même. Allez, là, il va partir à tapis. Il faudrait qu'il y ait juste des calls pour essayer de l'éliminer. Il se retrouve à 3. 3 contre lui. Non, peut-être la grosse blinde. Oui, voilà. Allez, maintenant, il faut toucher quelque chose. tirage des deux bruits, mais pas de pique. paire de 5. On n'arrive pas à le sortir. As-9. Voilà une jolie main. Allez, peut-être ici. Allez, on est favori. Yes. Parfait. Top 3. Assuré de prendre 240 euros. Et on joue pour 84 euros supplémentaires. Et il y a un joueur qui est short avec 9 blindes. Là, on va folder. Allez. Est-ce qu'il va call ? Il hésite déjà, ce n'est pas bon signe. Non. 8 et 9. On va mettre la pression. On va relancer ici avec cette main. J'ai totalement loupé le flop, mais je vois qu'il fold 100% du temps. Donc je vais quand même mettre un barrel. Simplement, c'était sur une mise. Là, on voit qu'il part sur un check raise. Donc on va pouvoir le noter aussi. Et on va folder. J'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus de temps. Je pensais que sur 139 mains, ça représentait un peu plus de mains. Le fold tous ses bêtes. Ici, on va call naturellement parce qu'on a une belle main. Et même s'il a peu de profondeur, on joue un palier encore important. Et là, on pourrait partir sur un check raise avec le tirage trèfle. Je pense que je vais être obligé de call ici. 84 euros à prendre. Le deuxième meilleur tirage. Admettons qu'il est là, c'est que je joue que les trèfles. Ça ferait 9 cartes. 36% de chances de gagner le coup. Plus le fait qu'il y a le palier. Allez, on va call. Ah, dommage. Dommage, dommage. J'aurais pu donc bet aussi éventuellement. Mais je ne pensais pas qu'il partirait à tapis en fait. J'étais parti pour un check raise. Ça, c'est une main que j'aime bien. Mais si j'aurais dû la relancer. Je suis peut-être resté un peu trop dans le coup d'avant. J'aurais dû la raise au bouton. Elle est obligée de call cette main aussi. Elle n'est pas moche. Et là, on va partir sur un check raise cette fois-ci. mise 100%. Mise le pot. Avec 16 blindes et la dame. Je suis obligé d'y aller là. Yes. Là, on va le noter ça quand même. Mise c-bet le pot. Avec paire de 4 servi. Et une dame au flop. Puis paye. Check raise. Dame 2 de pique. Il a 6 blindes. Hauteur dame. On pourrait lui mettre la pression. On aura toujours 35-40% de chance de gagner le coup post-flop. Ouais, j'ai 38. Ouais, on pouvait espérer partager aussi. Parfait. A7. Là, on va raise. S'il part à tapis, naturellement, on call. Allez. Yes. Yes. Top 2. Assuré de prendre 324 euros. On est en hands-up. Valet 2. On va miser. Je réfléchissais à partir à tapis. On va simplement raise. S'il a quand même 14 blindes. Peut-être que ça peut induce à pousser son tapis avec une main moins forte. Du coup, je vais payer. Allez, il faudrait toucher. Un petit roi, une petite dame, s'il vous plaît. Ah, dommage. On est kiff-kiff en stack. Là, on va call avec cette main. Et on va folder. Ici, on va raise. Il est capable de check raise. Du coup, je vais checker ma troisième paire. Je ne vais pas abandonner maintenant le fait que j'ai quand même touché ce 6. Le fait qu'il mette un autre barrel. Alors, je sais qu'il peut le faire en bluff. Ah, je n'ai pas bien aimé comment j'ai joué cette main. Allez, on va miser. Je suis obligé de se cbettre ici. Vu que j'ai fait l'action préflop. Quelques bacs d'or. Malheureusement, il call. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Il a call mon action préflop. Il colle mon cbet ici au flop. Du coup, on va abandonner le coup. On doit être derrière. Allez, on va continuer à raise ici avec un as au bouton. On va partir à tapis avec 14 blindes et une jolie main. Ça fait deux fois d'affilée qu'il ligne vos boutons. Et si on va raise, il a jeté quand même deux fois d'affilée. Valet 8. J'ai un backdoor. Enfin, j'ai un tirage peak, pardon. On va checker. Je n'ai pas envie de faire grossir le pot. J'ai qu'un tirage hauteur 8 pour la couleur. Il aurait probablement payé avec hauteur dame et tirage couleur. Même si c'est le 2. Roi 9 suité. On va continuer à mettre la pression. C'est une belle main. Dame 4. On va raise. Je touche ma dame. On va cbet. Il a collé. Il est obligé de continuer ici. Il peut coller avec le 7. Bon, aussi avec la dame et le 9 naturellement. Mais aussi avec des tirages, avec une paire servie. Je suis obligé de continuer. Allez, on remonte un peu. Valet 8. Il part à tapis. Ça sera un fold. 2 et 9. On va jeter. Roi 10. On va raise parce que c'est une belle main. Pour value direct, je pense que s'il avait un as, il n'aurait pas simplement limp. Ce n'est pas une belle main. Enfin, ce n'est pas un beau flop. Et on voit qu'il, finalement, il ne lâche pas souvent quand on cbet au flop. Je ne sais pas s'il va bluffer la river. Du coup, je vais essayer de prendre une petite mise en value ici. Un tiers pot. Il relance. Alors, il peut avoir... On sait qu'il peut bluffer aussi. J'ai bien envie de call ici. Il peut avoir les nuts avec 9 et valet, par exemple. Je l'ai vu faire bluff turn river. J'ai bien envie de call. Double paire, c'est dommage. Il a slopé son 7 quand il l'a touché. 5 et 6, je vais être obligé de fold. Et là, ça sera push. Or fold. Je ne peux pas défendre cette main. Il va falloir pousser. Allez, on est devant. Yes. Allez, pousse encore une fois. On va prendre un peu de temps de réflexion. On pourrait faire croire que je n'ai pas une belle main. Et on va pousser. Allez, essaie de payer. Il faut toucher maintenant. Un as, un 8. Un as, un 8. Un as, un 8. Un 3. Ah, dommage. Bon. On échoue pas loin de la victoire, mais c'est quand même une belle satisfaction. Deuxième place. 324 euros de prix. Pour la bankroll. Ça va être chouette. Ben voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous abonner. N'hésitez pas à faire de la pub aussi autour de vous. Comme je le disais dans différentes vidéos. Je vais essayer de monter à 1000 abonnés. J'en suis très loin. L'offre coaching est toujours valable. Voilà. Merci. Je suis très content de ce résultat. J'adore ce tournoi. Une deuxième place sur 285. C'est chouette. À très bientôt.